Est-ce qu'on continuerait pas tranquillement cette émission ? On a un challenger. On a un challenger qui m'a beaucoup plu, et je vais vous dire pourquoi. Donc du coup, tu es réalisateur derrière une petite chaîne YouTube qui s'appelle Nébuleuse et Kakao. Tu nous as envoyé un mail sur Challenger Abbas. Ah, t'as la chaise qui tombe. Il m'en foutu la chaise qui tombe, mais c'est pas grave. T'as la chaise de merde. C'est pas grave, je voulais dire. Prends Ked. C'est un genre... Tu peux remonter ma place et moi je vais là en attendant ? Non, non, ça va. Vraiment, t'inquiète pas. Le grand cœur. Le cœur sur la main, ce Maka. Non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, justement, tu nous as envoyé un mail sur Challenger Abbas Domingo.tv. Vous pouvez faire de même si vous voulez participer en Challenger. Le début m'a beaucoup plu. Je vous le lis juste. Bonjour les Popcorns. Ni un métier louable ou original à partager. Je suis simplement pris par un besoin monumental de démocratiser l'émerveillement. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça trop cool comme démarche, honnêtement, parce que depuis le début aussi dans le Challenger, à chaque fois on reçoit des mecs, c'est des cracks. C'est genre, le gars, si t'es pas triple champion du monde de ta discipline, tu poses même pas les pieds sur le plateau, tu vois ce que tu fous là. C'est ça, pas légitime ici. Et donc du coup, toi, aujourd'hui, t'es venu nous parler de ta passion pour l'astrophoto. C'est ça, oui. L'astrophoto, c'est une discipline qui est très technique. Qui consiste simplement à prendre des... C'est le regroupement de l'astronomie et de la photographie. C'est de prendre des nébuleuses, des galaxies en photo. Ça, c'est une photo que t'as fait quand même qui est... C'est une photo que j'ai faite dans la forêt. Il faisait moins dix le soir où je l'ai fait. Et donc, j'ai un télescope et au bout, je mets un appareil photo. Et puis, c'est très technique à faire. Mais grâce à la technologie, aujourd'hui, c'est de plus en plus... Voilà, ça se démocratise, tout le monde peut faire ça. Question un tout petit peu con. Nébuleuse, c'est quoi justement pour les gens qui ne sont pas normaux ? C'est un nuage de gaz, de poussière. Si on peut remettre la photo, on voit qu'au milieu, il y a plein d'étoiles. En fait, c'est les étoiles au milieu qui illuminent les poussières autour. Et voilà, chaque couleur, c'est un gaz différent, etc. Donc là, par exemple, c'est la Nébuleuse d'Orion. C'est situé à 1500 années-lumière. Ça veut dire que cette photo, elle a 1500 ans. C'est juste vertigineux. T'en as fait une autre aussi avec le petit passage de l'ISS devant le soleil. Voilà, c'est... C'est la classique, celle-là. C'est la routine, c'est la routine dès qu'on aime. Ah, celle-là, j'ai mis... Oh, elle est magnifique, cette photo. On dirait IT, quoi. Et on dirait une balle de tennis ou aussi... De baseball, oui. On dirait aussi des tilles de Star Wars, là. Et ça, j'ai mis six mois à la faire, cette photo, parce qu'il faut calculer l'endroit exact où l'ISS, elle va passer entre toi et le soleil, tu vois. Et forcément, si t'arrives sur place un jour que tes calculs sont bons et qu'il y a des nuages, tu l'as un peu dans le flanc. Ah, dans six mois. Et je l'avais fait sur la Lune dans un premier temps, mais ça ne marchait pas, ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai réessayé sur le soleil. Et là, on voit bien l'ombre et tout, c'est génial. Du coup, on valide. Est-ce que tu as fait des photos ? La Lune, c'est assez impressionnant parce qu'à l'œil nu, on voit des cratères, on voit des formes, vraiment. Est-ce que tu as pris des photos de la Lune où vraiment, on voit extrêmement bien ? J'imagine que oui, parce que... Oui, oui, carrément. En photo, il y a une technique qui s'appelle le HDR. C'est quand les ombres, elles ressortent. Et les photographes de paysages et qui font des photos d'illustration pour les magazines de tourisme, ils aiment beaucoup ça. Je déteste ça parce que ce n'est pas très beau. Mais en tout cas, on peut photographier la Lune avec cette technique et ça la fait ressortir. Ça fait ressortir son côté ombragé, en fait. Et c'est trop beau parce qu'à l'œil nu, quand on voit la Lune qui n'est pas complète, on va voir le côté qui est illuminé et de l'autre côté, on va voir la partie ombragée parce que nos yeux, ils sont adaptés et tout. En photo, c'est dur à faire ressortir ça. Et ça s'appelle une Lune cendrée et c'est juste trop beau à photographier. C'est juste de la technique qui permet de photographier un truc et de montrer un truc qui est sous nos yeux. Mais le faire ressortir en photo, c'est vrai que c'est... Mais du coup, déjà, c'est magnifique. Et en plus, être capable d'attendre des moments vraiment précis pour assister à un événement. Est-ce qu'il y a un événement que tu attends justement pour le photographier ? Quelque chose de très particulier. Alors, en fin d'année, comme ça vous êtes au courant, en fin d'année, il y a Jupiter et Saturne qui vont être... Je crois que c'est vers le 21 décembre. Jupiter et Saturne dans le ciel, ils vont être vraiment proches. Donc, en fait, on va pouvoir voir les deux presque avec un télescope. Donc, on va pouvoir voir les anneaux de Saturne et les lunes de Jupiter. Et c'est... C'est une scène, tu vois. Mais sinon, l'an dernier, j'ai fait une photo qui me... Ah, ça me... C'est ouf. En fait, vous connaissez les orages. Tout le monde connaît les orages. Voilà. C'est facile à photographier. Mais j'ai découvert l'existence d'un phénomène qui s'appelle des sprites rouges. Et pour faire simple, c'est des éclairs de couleur rouge qui font en 3 000 de seconde, un truc comme ça. Et qui font à peu près, en moyenne, 40 km de haut. En gros, ça ressemble à ça. Et je vais vite fait vous expliquer. Je suis en forêt noire, sur une montagne. Il doit être 2 heures du matin. Et je suis à 1 200 mètres d'altitude. Ce que vous voyez à l'horizon, donc à l'horizon, il y a plein de petites lumières. Et à un moment, il y a une sorte de... Là, c'est un petit éclair vers le bas, vers l'horizon. Ça, c'est le nuage orageux, d'accord ? Qui culmine à 12 kilomètres. D'accord. Cet orage, il est au-dessus de l'Italie, à 400 kilomètres de moi. Donc, ça veut dire que moi, je suis déjà capable de voir un orage à 400 kilomètres de moi. Ce qui est déjà complètement ouf de prendre conscience de ça. Et juste au-dessus, il y a ce phénomène-là qui s'appelle un sprite rouge, un red sprite. J'ai des notions d'anglais quand même. Et je trouve ça ouf. Vous pourriez plus jouer avec nous hier. J'ai mis 10 mois à faire cette photo parce qu'évidemment, à l'œil nu, ça dure 3 millième de seconde. Donc, c'est impossible à voir. C'est très peu. C'est très peu documenté. Donc, pour trouver comment est-ce qu'on photographie un truc pareil, il faut aller sur le terrain, il faut tomber malade, il faut échouer. Il faut essayer, quoi, j'imagine. Et le pire, c'est que, c'est ça, il faut essayer. Donc, je filme toute la nuit. Donc, je filme 4 heures parce qu'à l'œil nu, je ne peux pas appuyer sur le bouton quand il y a l'éclair. Je ne peux pas. J'imagine que tu glisses déjà à ce moment-là. Je me demandais la logistique, justement. Et en fait, après, moi, pendant deux semaines, je fais sur premier point, je fais suivant, tu vois, image par image pour regarder s'il n'y a pas ce truc. Et ça m'a pris, ça m'a pris tellement de trucs, tellement de temps, quoi. Mais tu le savais qu'il y avait eu ça ? Non, non. Parce que si tu as enregistré ces 4 heures et après, tu as regardé, tu ne savais pas qu'il y avait ça ? Non, non, je ne savais pas. C'est au dérush que tu sais, justement, si, entre guillemets, ta prise a été bonne ou pas. C'est cool. Il y a quelqu'un qui vient de tweeter, justement, rien de louable par rapport à ton mail que tu nous as envoyé. Deux secondes après, je prends en photo des nébuleuses et des red sprites. Quel craque ! C'est vrai que c'est quand même... Ça, c'est l'ISS qui passe devant le soleil sur 6 mois. C'est vraiment 3 millième parce que là, c'est beaucoup moins qu'une frame, quoi. C'est genre, tu regardes... En fait, oui, c'est une frame. C'est vraiment une frame, oui, quand même. Je ne vous ai pas donné le clip, mais vraiment, c'est ouf. Je voulais être curieux de voir le clip, pour le coup. C'est une frame. Parce qu'il n'y a rien la frame d'avant et il n'y a rien la frame d'après. C'est ça. Il y a ce truc qui apparaît en même temps que l'éclair qu'il y a en dessous. Donc, il y a forcément un lien. Et ce qui est triste, c'est que cette année, je suis allé à Toulouse filmer un satellite qui s'appelle Taranis que le CNES a développé. Ça fait 15 ans qu'il bosse dessus. C'est un satellite qu'il voulait envoyer dans l'espace pour observer ces trucs depuis l'espace. Et au lancement, ils l'ont paumé. C'est dur. C'est dur. T'imagines, pendant 15 ans, c'est un truc et le gars qui le lance, il dit on l'a paumé. Finalement, non, c'est pas où il est. Il a réatterri au Groenland. Super. Question bête, mais pourquoi c'est rouge du coup ? J'en sais rien. Ah, c'est pas ? Ah, lui, il prend des photos. Je me suis dit c'est un plein jour, le soleil. C'est ça que j'aime trop. Je pense que c'est un rapport à l'oxygène où je dirais des conneries. Justement, je suis en train de faire un film là-dessus pour essayer de comprendre. C'est ça qui est fou, c'est le côté d'avancer genre vraiment par toi-même et c'est ça que j'ai bien aimé aussi c'est qu'au-delà de ce que tu fais, tu faisais quelque chose avant le confinement, c'est justement ce télescope, tu venais le poser dans différentes villes pour pousser les gens à regarder par eux-mêmes, à regarder dans les étoiles et je trouvais quoi ? La démarche, c'est incroyable quoi. Dans le partage de regarder vous aussi ce qui se passe. C'est ça, c'est super drôle à faire et puis j'en avais besoin de... Je sortais de mon taf et j'allais poser mon télescope à Strasbourg et je disais pas aux gens « Eh oh, j'ai un télescope, venez voir, je vous montre Saturne, la Lune et tout. » J'attendais vraiment qu'il y ait des gens qui viennent me déranger, tu vois ? Justement pour que ce soit vraiment un shoot de curiosité. Des curieux quoi. Ouais ouais. Forcément, on reste du temps super longtemps avec. Tu dis « Je sortais de mon taf, du coup, tu taffes à côté, j'imagine ? » Oui, voilà. Je suis monteur dans une boîte de com. D'accord, ok. Je fais des films à côté, c'est super, ça me permet de payer mon loyer, d'investir beaucoup d'argent aussi dans mes projets. Et comment c'est venu cette passion du ciel et donc notamment l'achat de ce télescope ? Ça vient de… J'ai grandi sur le massif vosgien, donc quelque part où le ciel, il est somptueux parce que les villes sont loin. Aujourd'hui, je travaille à Strasbourg, donc tu sens un peu la frustration qui est né du garçon qui n'a plus accès à ses horizons et qui n'a plus accès à ça. J'ai toujours été fan et passionné de photos, donc tout naturellement, ce truc de photographier un peu ce qu'il y a là-haut, ça me bottait. Donc voilà. Cette année, j'ai sorti un documentaire sur lequel j'ai bossé pendant trois ans qui s'appelle « Où sont passées les lucioles ? » qui parle justement de pollution lumineuse et qui est très personnel parce que, en gros, le pitch, c'est je rentre chez mes parents, je redécouvre le petit caméscope que j'avais quand j'avais 13 ans, tu vois. Et dessus, le seul rush que je retrouve, c'est une vidéo de moi, enfin, une vidéo de luciole que des vers luisants, en fait, mais à l'époque, je filmais déjà ça et là, je me posais juste la question depuis combien de temps je n'en ai pas vu et c'est ça que j'essaie de développer. Est-ce qu'elles ont vraiment disparu ? Pourquoi ? Ou est-ce que c'est moi qui ne savais plus où regarder, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vrai que je n'ai pas pu encore le regarder moi mais dedans, tu mets des sujets qui sont hyper intéressants aussi autour de, notamment, de la pollution lumineuse parce que, justement, c'est plus compliqué qu'avant de regarder les étoiles maintenant. Ah oui, carrément. Et puis, ce n'est pas juste une histoire de regarder les étoiles ou pas. Ça, ça appartient aux astronomes ou aux rêveurs mais on le sait avec les écrans et je pense que vous le savez aussi, les écrans, la lumière bleue, tout ça, ça joue sur nos horloges biologiques. Donc, un lampadaire qui éclaire en plein milieu de ta chambre si tu n'as pas de bon volet ou l'été, tu as envie de laisser ta fenêtre ouverte, tu as de la lumière qui rentre, c'est un peu un viol de propriété. la lumière dérègle nos rythmes circadiens, forcément, ça a un impact sur ta santé. Ça, c'est pour les hommes et pour les insectes, ça tue en moyenne 150 insectes par nuit, un seul lampadaire. tu fais le calcul. Oui, parce que c'est vrai que pour le coup, on m'a dit un peu justement de se docu sur certains axes, mais justement même de maladies pour l'homme, etc., lié que ce soit au cancer du sein, etc., c'est des choses que j'avais assez peu conscience. Moi, j'avoue que la lumière la nuit, quand tu as un volet qui ne ferme pas, ça te casse les couilles au réveil. Tu ne te dis pas que ça peut avoir un impact qui va plus loin que ça vraiment sur ton corps. C'est ça, c'est parce que c'est un problème qui ne fait pas trop de bruit et qui est très récent parce que forcément, on apporte la lumière. Même symboliquement, c'est génial d'avoir la lumière, ça permet de ne pas se vautrer. C'est déjà un très bon point. Et puis, les gens qui ont vu la lumière arriver, c'est sûr qu'ils ne vont pas être pour qu'elle s'en aille à nouveau, mais je ne demande pas qu'on éteigne tout. L'idée, c'est d'éclairer plus intelligemment. Les lampadaires boules, c'est une hérésie. Les trucs qui éclairent, c'est-à-dire qu'au lieu d'éclairer au sol, ça éclaire en l'air. C'est plus de l'esthétisme. C'est de l'esthétique, mais voilà, il faut que ça rentre dans les mœurs parce qu'on peut éclairer intelligemment. Par exemple, dans le documentaire, je vais à New York parce que New York, il y a Times Square et Times Square, c'est que ça. Mais voilà, c'est ce truc. À Times Square, on n'y va pas pour regarder les étoiles, on y va parce qu'il y a ça, parce que ça appartient à l'identité de l'endroit et que c'est quand même classe de voir une belle ville comme ça. Donc voilà, je ne suis pas un donneur de leçons. Je préfère montrer que... J'aime bien ce côté. J'ai bien aimé aussi dans ton mail le truc de pousser à la curiosité. Typiquement, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui ont été... On avait eu Hugo Lisoir qui nous avait parlé justement de l'espace, etc. C'était hyper intéressant et je ne suis pas quelqu'un moi typiquement d'hyper intéressé par les étoiles, par l'espace, etc. Et que ça soit voir des photos comme ça, ton initiative de poser un télescope genre en pleine place de grande ville pour rendre les gens un peu plus curieux, etc. C'est quand même... N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Nébuleuse et Cacao. Merci beaucoup pour ce documentaire où se sont passés les lucioles. Théo va me le remettre. Que j'ai déjà vu, je le conseille à tout le monde, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment hyper intéressant. Comment... Parce qu'on se le disait à l'heure actuelle, tu as un métier au fonctionnalaire alimentaire. J'imagine que que ce soit en astrophoto, etc. C'est hyper dur de passer le cap de pouvoir en vivre. Est-ce que c'est un de tes objectifs ? Comment est-ce que les gens, si jamais, pourraient vouloir te soutenir où t'es lié ? Mais c'est pas ça que je cherche autant. Tu vois, j'ai mon métier à côté qui me permet de... Le développer ta passion. Voilà, t'as un métier d'un côté qui nourrit certaines frustrations que tu vas mettre dans ta passion. Et je pense qu'on a tous besoin d'un équilibre comme ça. Donc, ouais, c'est ce que je souhaite à tout le monde, un équilibre. Et puis, c'est une discipline qui est tellement belle, en fait, où juste de sortir un peu, de s'éloigner des villes et puis de... Voilà, de lever un peu les yeux vers le ciel et de se... se rapprocher un peu de ce qu'on est, des gens qui sont fragiles et éphémères. Je pense que ça fait du bien aussi de se rappeler qu'on sert à rien ici et que... Non, mais c'est... Un film, petite chose. Non, mais honnêtement, n'hésitez pas, on voit le site, on va mettre le lien dans le chat aussi. J'ai juste une petite question par rapport au dessin qu'il y a sur ta casquette. Évidemment, il y a un petit alien. Et j'aimerais savoir, quand tu prends ces photos, est-ce qu'il y a une part peut-être d'enfants en toi qui se dit peut-être que je vais découvrir quelque chose que les autres n'ont jamais vu ? Et d'ailleurs, quel est ton avis sur la possible... Enfin, la vie extraterrestre telle qu'elle existe déjà et comment on l'interprète, on l'intellectualise aussi dans notre culture ? Toi qui es au plus près du ciel avec tes photos, comment tu vois les choses ? C'est toujours un regard d'enfant et très naïf, donc de curiosité en fait dans ce que je fais, de par le côté poétique aussi. Dans le nom, Nébuleuse et Cacao, s'il y a du cacao, c'est le rapport au lait. J'adore le cacao aussi. Et la Nébuleuse, accessoirement. Mais ouais, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il y en a. Est-ce qu'on la verra ? Je suis sûr que non. Sûr que non, si je la verrais dans mes photos non plus, j'ai pris la galaxie d'Andromède en photo, c'est à 2,5 millions d'années-lumière. C'est la galaxie la plus proche. C'est tellement loin et inaccessible, mais ça ouvre un champ des possibles de juste s'imaginer que dans cette galaxie, sachant que nous, on est juste un tout petit bout de notre propre galaxie. Quand on voit toute la diversité de personnes et de biologie qu'il y a sur cette Terre, ça ouvre un champ des possibles et ça développe une imagination qui est folle. Il y a un autre toit dans cette galaxie qui est en train de te prendre en photo. Toutes les différentes dimensions, etc. Et le jeu vidéo, des fois, c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que ça permet aussi de développer ces trucs. Star Citizen, par exemple, ça permet de... Tu joues ? J'y joué deux fois, et je n'ose pas trop y jouer parce que j'ai peur de... Tu vas te mettre dedans et je n'ai jamais ça. Non, mais j'ai toujours bien dormi après parce que ça développe l'imaginaire et c'est formidable. C'est formidable. Écoute, Coco, merci beaucoup d'être venu ici, honnêtement. Merci beaucoup. De nous avoir fait voyager. Oui, vraiment, tu nous as fait voyager à un rythme hyper calme, hyper agréable et très poétique dans tout ce que tu dis via l'espace, etc. On voit ton Instagram, Coco, tu as du bac Kimeno. C'est vrai que les gens dans le chat sont surpris que les photos soient si peu chères. parce que c'est vrai qu'ils disent 5 euros pour 6 mois de travail sur un truc. N'hésitez pas, c'est vrai que c'est des putains de photos. Incroyable. Juste, ça me rappelle quand... Moi, je suis avignonné du coup et ça me rappelle quand j'étais avignon, on allait parfois l'été notamment avec un de mes meilleurs potes et sa famille en Ardèche. Il avait de la famille en Ardèche et en Ardèche, très peu d'habitants, très peu de pollution lumineuse et le ciel est absolument magnifique et on y allait notamment au mois d'août ou en général au mois d'août, étoiles filantes, etc. Il se passe des choses magnifiques dans le ciel et juste, ça me fait penser à ça, tout ce que tu racontes, c'est quand tu es gamin et que tu rêves à tout ce qui se passe au-dessus et que tu regardes le ciel sans comprendre quoi que ce soit et tu ne comprendras probablement jamais mais c'est là, c'est tout autour de nous et c'est juste magnifique. C'est ça, l'émerveillement où tu ne comprends rien mais c'est là et tu es juste OK. C'est là, c'est beau, il se passe quelque chose. Du coup, juste une dernière question. Ouais, vas-y. Des étoiles filantes, vous en avez déjà vu ? Ouais, plein. Justement, on a un déjeuner de vous. Moi, une fois. Moi, une fois, je crois. Mais souvent, c'est des satellites, non ? En ce moment, il y a beaucoup de satellites, ouais. Ouais. J'en parle dans le documentaire, c'est la pollution lumineuse fait qu'il y a plein de satellites maintenant qui renvoient la lumière du soleil donc des satellites qui passent mais tu vois la différence, le satellite, il est là tout le temps alors que l'étoile filante, c'est super bref et apparemment, tu peux faire un vœu, apparemment. Laisse-nous rêver, laisse-nous rêver. Il faut continuer à rêver après tout ça. C'est vrai. Si j'en vois une, si je crois que j'ai peut-être dû en voir une petite mais c'est vrai que le truc de parisien aussi fait que quand tu as toujours vécu à Paris, tu as un peu ce truc de dire ah, c'est gris. Non, on regarde à Tokyo qui est quand même une très grande île, il y a eu une météorite il y a quelques jours et qui est impressionnant. C'est vrai qu'il y a une histoire de prendre en photo, ça se trouve. C'est ça, franchement. J'ai pris une comète cette année. C'est incroyable. Belle prise. Oui. Je l'ai aligné avec la cathédrale de Strasbourg. J'ai passé huit heures à zoner dans toute la ville pour essayer de l'aligner. Quelle horreur, mais quel enfer. C'était génial. Chasseur de ciel. Écoute, Quentin, merci beaucoup, honnêtement. Merci pour votre réunion. Très classe. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Salut, salut. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ce petit moment un peu déconnecté de la réalité dans l'espace, dans les étoiles. Corenta est disponible pour me raconter des histoires avant de dormir ce soir. C'est vraiment ça. Il y a un truc vraiment hyper agréable. C'est vrai qu'il m'a vraiment envoyé un mail juste de « Voilà, juste moi, je veux que les gens se merveillent. » Avec le ciel, quoi. Oui, honnêtement, j'ai trouvé ça absolument génial. Vous avez l'air d'avoir bien aimé. Il n'hésitez pas à le suivre, à lui donner de la force, etc. Et ce truc aussi de vrai passionné, de médicaments à côté. Tu vois qu'il n'y a pas forcément, enfin, il y a l'envie de pouvoir peut-être tomber un jour, mais c'est la passion avant tout. Vu le prix des photos, c'est que clairement, on est le meilleur. Oui, c'est ça. C'est juste montrer ce que je fais, le partager. C'est vraiment ça. Et c'est de très belles valeurs, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada